ok les amis nous sommes en train de décharbonner là là on est venu à la décharge comme vous voyez la guille qui est en train de faire tout le travail voilà comment on a tout fait là ça va tenter toi même c'est ça même c'est ça donc voilà ce qu'on vient de vider là et un peu ça on vient de vider ça donc c'est ça quoi donc c'est comme il disait les amis comment ne pas devenir des mamadou comment ne pas devenir des dialogues parce que ce sont ces personnes en fait tous les membres de le bon exemple oui c'est à dire que donc j'étais en train de penser que jésus me disait que vraiment un entrepreneur participe beaucoup plus à l'économie d'un pays qu'un simple salarié quoi parce que l'entrepreneur en fait il résout des problèmes vous voyez le truc c'est que on réalise quoi on réalise combien de fois les amis lancez vous il ya tellement de jeu c'est à dire que par rapport à ce qu'on a juste gagné aujourd'hui seulement quelques heures c'est voilà c'est l'équivalent et je vais je vais être fondamentale avec vous c'est à dire le jour seulement aujourd'hui ça fait 500 dollars 500 dollars qui est environ 250 mille francs c'est pas ça veut dire que c'est le salaire d'un fonctionnaire en afrique vous voyez un peu en quelques heures seulement on a fait on a fait l'équivalent du salaire d'un fonctionnaire en afrique c'est à dire quelqu'un doit attendre jusqu'aux 25 au pays pour atteindre ce salaire là mais alors que nous on a eu ça en quelques heures donc imaginez encore d'autres boulots encore qu'on a comme ça chaque semaine les amis comprenez une chose c'est qu'il y a des opportunités partout mais bien sûr tu vois un peu donc le truc c'est que pendant que toi tu es en train de te dire que non je veux pas faire certains boulots je peux pas faire ceci je peux pas faire cela mon frère tenter de racer à côté de beaucoup de choses il ya beaucoup d'opportunités regarde un peu je vais prendre un exemple sur le côté ici il ya un mexicain qui est en train de faire aussi son boulot à son niveau et l'autre personne de gauche à droite c'est pour dire qu'il ya tellement d'opportunités les amis lancez vous arrêtez d'avoir des excuses arrêtez de produire des excuses répliquez des résultats salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère qu'au regardé il est en amour et c'est toi donc alors ici on était à la décharge alors déjà il faut replanter les choses dans leur décor le truc c'est que comme je vous ai expliqué on a une société dans le nettoyage dans le déménagement et aujourd'hui en fait on avait comme tâche de déménager c'est à dire ce qui s'est passé c'est quoi c'est ça les gens qui ont qui ont je sais pas ils sont en tout cas ils ont changé de ville et ils ont ils ont appelé justement pour déménager en fait leur leur chose et après le déménagement ce qu'on va faire c'est qu'on va également venir nettoyer alors pourquoi on a décidé de monter ce business là en fait à l'instar de tous les business qui existent déjà en ligne mais pourquoi est ce qu'on a réalisé une chose évidente c'est que le besoin est toujours là ce que vous voyez les amis le besoin est toujours là et on a même réalisé une chose c'est que les gens ont fait nous contacter tout le temps en fait par rapport à cette activité là en fait donc du coup on s'est dit écouter un moment de néant voilà il faut se lancer puis il faut faire ce qu'il y a à faire donc donc ce qu'on a fait simplement en ayant c'est lancé voilà on commence à on voit les résultats tous les jours en fait tous les jours on voit les résultats tous les jours on voit les résultats donc et j'en pense que je fais cette vidéo c'est parce que en fait enfin pourquoi on fait cette vidéo c'est parce que on veut un peu motiver également nos frères et soeurs qui se retrouvent dans la diaspora et qui pensent que ton diplôme doit déterminer tout ce que tu dois faire en fait alors que il n'y en est rien du tout en fait il ya des gens en fait de son carrément convaincu en fait que non ce que je suis en tout moi je suis venu pour faire les études des états unis comment moi je veux faire ce genre de boulot là moi ça c'est pas pour moi mais en oubliant une chose c'est que mon ami quand tu fais ce genre d'activité là en fait non seulement tu participes à l'économie du pays dans lequel tu es mais également tu t'en mets plein les poches non seulement tu t'en mets plein les poches et là en fait tu peux avoir un pouvoir économique d'aller impacter le pays en fait à travers des business mais ce qu'on fait nous c'est que on évite en fait on choisit les boulots dans lequel on va entreprendre en se disant non moi je ne veux pas me salir les mains comme ça moi je ne veux pas faire ce genre de tube là et malheureusement c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités les opportunités sont partout je répète ça à partir du moment là où tu ne tu commences à te dire que non je ne veux plus vieillissement ça avec le salaire tu commences à voir les opportunités devant toi partout les opportunités se dessinent et c'est la raison pour laquelle nous aussi les africains du moins les gens des francophones les gens de l'afrique centrale nous devons aussi également nous réveiller nous devons aussi également nous réveiller et d'être des acteurs dans l'économie du pays dans lesquels on habite est ce que vous vous rendez compte que un entrepreneur part est plus utile à une économie dans un pays qu'un salarié en fait parce que là comme je disais l'entrepreneur il résout des problèmes l'entrepreneur en fait apporte des solutions aux différentes réalisations que les gens ont donc pendant que toi tu es en train de perdre un temps en te disant que tu ne peux pas faire telle ou telle activité mais guess what les personnes qui sont prêts à faire ça et qui s'en mettent plein les poches et l'autre chose ce que je veux dire c'est que c'est à dire et ça c'est un clin d'œil à nous les gabonais c'est que nous au niveau du gabon il y a quelque chose sur lequel on nous a beaucoup menti en fait et on nous a beaucoup perdu le temps avec ça c'est sur le fait que on n'a pas c'est à dire que le côté notre côté entrepreneurial n'est pas assez prononcé chez nous malheureusement ce que tu vois ce qui fait que comme le côté entrepreneurial n'est pas trop très prononcé chez nous comme le côté entrepreneurial n'est pas très prononcé chez moi c'est sûr ça tu sais pas que ça passe à l'intérieur je veux qu'on écoute la voix de la première dame bref donc comme le comme le l'entrepreneuriat n'est pas malheureusement très prononcé chez nous ça cause on nous a menti en fait on nous a dit non on ne pourrait pas il n'y a pas beaucoup d'entreprenants alors qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs gabonais mais malheureusement encore ceux qui entreprendent au gabon se cachent on va dire ça comme ça ils ne veulent pas parler d'une veut pas partager leur expérience ils préfèrent avoir leurs résultats eux mêmes dans le noir on va dire ça comme ça mais alors que les jeunes ont besoin de leur leur expertise leur expertise tu vois un peu quand quelqu'un réussit un peu dans notre communauté la personne se cache non je ne veux pas trop me faire voir mais tu te fais voir comment non tu participes en éducant les autres il faut apprendre à partager ton savoir mais non on se cache non je veux pas faire ça je veux pas trop m'exposer voilà il y a des questions en fait pour avoir bonne conscience on a des expressions comme je veux pas m'exposer je veux pas trop m'exposer à qui à quoi tu vois un peu non oh non tu sais moi je veux faire rester dans mon coin je veux pas trop m'exposer tout ça c'est pour avoir bonne conscience du fait que tu ne partages pas ton savoir en fait et ça c'est juste nul c'est nul en vrai bref les amis s'hésitez les opportunités peu importe que vous trouvez ne restez pas dans vos minces boulots la sortez allez entreprendre regardez ce qu'il ya dans votre dans votre géographie le plus proche ou la plus proche bref c'est vous qui parle le français arranger ça va bas voilà regardez ce qui est disponible dans votre environnement et commencer à résoudre les problèmes j'appelle tous les gabonais de la diaspora tous les africains de la diaspora à ne pas être loyal à un boulot lancer des entreprises soyons comme les les asiatiques comme les mexicains multiplions nous nous aussi participons à l'économie des pays dans lesquels on est et maintenant là aussi qu'on aura beaucoup d'argent on pourra peser mais ne restons pas fidèles à nos boulots ne restons pas là comme maxime victor a dit dans son livre que l'on préfère travailler 40 ans pour un pays enfin pour être pour un simple salaire et même là le tu sais que qui t'a dit que dieu va te permettre de prendre 40 d'avoir plus de 40 ans encore alors que c'est maintenant que tu dois passer le temps avec ta famille c'est maintenant que tu dois gagner beaucoup d'argent et c'est maintenant également que tu ne dois pas priver des choses à des enfants il ya des gens qui travaillent pour une retraite donc tu me dis que toute ta vie du t'a crié pour travailler pour une retraite pour avoir une retraite assurée comme ils devaient me le disent avoir une retraite assurée rentre dans cette retraite tu n'es pas déjà sûr que tu vas arriver à 60 ans 65 ans et on a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour une retraite et à 66 ans ils meurent donc il n'a même pas pu bénéficier un rond de tout ce qu'il a travaillé tu vois donc son travail était enfin en tant qu'on tu investis non seulement tu gardes l'argent pour ta retraite mais tu enjoy aussi c'est que tu as là parce que nobody knows more personne ne connaît le lendemain donc tu ne peux pas te dire que je save et je vais faire plus tard parce que tu n'as pas plus tard tu n'as qu'aujourd'hui et même quand on regarde la parole de dieu dieu nous appelle à faire les choses aujourd'hui dieu ne dit jamais que à nos futurs futurs non il veut que tu puisses faire aujourd'hui parce que demain n'est appartient pas donc c'est ainsi que tu ne peux pas vivre ta vie en disant que je ferai je ferai parce que si tu fais je ferai tu ne ferai jamais donc c'est ça en fait il faut se lancer quand tu peux il faut il ne faut pas attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas le bon moment aujourd'hui ce n'est qu'aujourd'hui que tu as le contrôle et même aujourd'hui je n'a pas le contrôle tu n'as que le contrôle des trois secondes qui suivent parce que même la prochaine minute je ne sais pas un accident peut arriver donc tu ne peux pas dire je me garde pour ma retraite quand j'aurai la retraite maintenant je vais commencer à acheter les choses je vais commencer à faire ceci je vais commencer à voyager qui te dit et même le boulot que tu penses que c'est sécurisé avec la technologie qui évolue avec l'évolution de la vie moderne on peut te renvoyer à tout moment en fait donc ceux qui disent même que le salariat c'est la sécurité au fait c'est semblant de sécurité parce que tu dépends toujours de l'entrepreneur tu dépends de celui du boulot que tu refuses de faire c'est à dire être entrepreneur donc en réalité la vraie sécurité c'est l'entrepreneur parce que c'est l'entrepreneur qui décide de ce que le lendemain sera toi l'employeur l'employé tu ne fais que subir à l'employeur ce qui veut dire l'entrepreneur donc en réalité dire que là être employé c'est la sécurité c'est un faux mythe quoi ça ne tient pas la route parce que tu dépends en grosse partie de l'entrepreneur et j'ai tenté lire le livre de maxime il parle quelque part il dit que 3% à 2 de la population mondiale ce sont des entrepreneurs et 97% ce sont soit des employeurs employés autonomes ce qui veut dire tu travailles dans ton propre compte ou encore ce sont des employés tout court ça veut dire tu travailles pour le système de quelqu'un mais à ce qui est vraiment étrange dans ça c'est qu'il dit au contraire les 93% des personnes qui ne travaillent à qui sont employés ne tiennent que 3% de la masse salariale du monde donc c'est ça il faut se lancer quoi bien sûr bien sûr il faut se lancer parce que c'est en se lançant qu'on résout les vrais problèmes c'est en se lançant que on crée plus de richesses et je pense aussi que c'est le problème c'est la programmation tu vois la programmation qu'on a reçu là ça nous a perdu beaucoup de temps la programmation la programmation était trop forte c'est à dire nous les francophones on nous a trop on nous a trop montré les mérites d'un diplôme tu vois un peu ce qui fait que même si on a faim dans la maison et qu'il y a le diplôme c'est bon tu vois un peu c'est à dire même s'il y a la galère dans la maison et qu'il y a le diplôme tout le monde est content mon grand frère a un tu penses que ça peut ça peut passer le truc là tu penses qu'il y a le diplôme tu penses qu'il y a le diplôme tu penses qu'il y a le diplôme